Cette étudiante en technique d'éducation à l'enfance se laisse charmer au Salon de l'Emploi du regroupement des CPE de Québec et de Chaudière-Appalaches. J'ai plein de dépliants aujourd'hui parce que les directrices veulent, veulent pas, ils cherchent des éducateurs. Si les occasions d'emploi sont multiples aujourd'hui, elles le seront encore plus dans les prochaines années. Avec l'ouverture de nouvelles places en Centre de la Petite Enfance d'ici 2025, il faudra recruter 2000 nouvelles éducatrices en deux ans. Je le vois déjà que c'est en fait, c'est un peu plus mentalement difficile pour les éducatrices de voir, tu sais, des fois, c'est pas rare que tu fais du temps supplémentaire. Est-ce qu'on aura le personnel pour ces places-là? C'est là que le bas blesse. Car la relève se fait de plus en plus rare. Au Cégep de Sainte-Foy, près de 1900 étudiants ont obtenu leur diplôme au cours des 10 dernières années. S'ils étaient 207 diplômés en 2017, ce nombre a chuté à 150 l'an dernier. Les inscriptions sont aussi à la baisse depuis 10 ans au Campus Notre-Dame-de-Foy, à un point tel que la cohorte 2022 n'a jamais démarré. Dès la première année, les milieux veulent les avoir. En deuxième année, ils veulent les avoir. On a de la misère à les rendre en troisième année parce qu'il y a tellement une pénurie sur le marché du travail actuellement. Moi, j'ai commencé ma technique, on était à peu près à 80 étudiantes d'inscrits et là, je suis en deuxième année, dernière session, puis on est à 34. On est réalistes, on sait que ça va être difficile, ça nous inquiète. Malgré l'inquiétude, le regroupement des CPE de la région croit que le gouvernement doit garder le cap dans la création de ces nouvelles places. On est convaincus que ces places-là sont essentielles. Alors, on travaille fort pour essayer de recruter. C'est définitivement un défi, on le voit. La ministre de la Famille avoue que la tâche s'annonce ardu. Il y a des bourses qui sont offertes, il y a des possibilités de formation, travail-études, il y a la reconnaissance des acquis qui est mis en place et on continue de soutenir des initiatives. On travaille aussi en recrutement international. Autant d'enjeux qui semblent donner raison à une telle campagne de séduction. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Québec.